Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT, le festival No Border enjambent les frontières, une image qui résume bien ce nouveau rendez-vous musical et culturel qui a lieu à Brest. Le musicien Eric Marchand, l'un des initiateurs de ce nouveau rendez-vous, nous en dit plus dans un instant, mais avant un point sur l'actualité de ce mercredi 16 novembre 2011 dans le Finistère. Le drame à l'ESnevin, une femme de 45 ans et sa fille handicapée de 22 ans sont mortes dans l'incendie de cette maison, cette huit voisine qui a donné l'alerte vers minuit, mardi soir. A leur arrivée, les pompiers n'ont pu que constater le décès des deux occupantes. La mère et sa fille louaient la maison depuis seulement deux mois. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Changement de préfet dans le Finistère. La nouvelle a été officialisée ce mercredi. En Conseil des ministres, Pascal Maillot quitte le département pour la Bourgogne et la Côte d'Or. Il est remplacé par Jean-Jacques Brault jusqu'à la préfet de Vendée. Depuis cinq ans, l'Observatoire maritime du patrimoine maritime culturel de Bretagne s'intéresse au port du Finistère. Avec 1250 km de côte, le département compte 542 ports. Ce mercredi, à Daoulas, une association a été créée avec les maires de quelques communes littorales du département. Les explications de Françoise Perron, l'une des initiatrices de ce projet. Au moment où les littéraux changent beaucoup, où on démolit, on construit, etc. Donc dans tous les documents d'aménagement, ce qu'il est souhaité, ce qui va bien être affiché clairement dans une charte, c'est qu'avant de démolir ou de transformer, savoir si on a affaire à un élément intéressant, même s'il est mineur, il peut être intéressant. Et ensuite, décider ou non de le conserver, mais essayer le plus possible de conserver l'élément, parce que la vie maritime finistérielle, elle a été plurielle. Les ports ne sont pas en danger en eux-mêmes, mais ce sont les héritages historiques, la mémoire et l'identité des ports qui est en danger, identité qui risque de ne plus être transmise si on transforme trop ces ports ou s'ils les transforment trop brutalement. Les maisons des années d'après-guerre qui ont été construites dans l'envolée du port de pêche nous paraissait d'un intérêt architectural quelconque. Au regard de François Sperron et de son équipe, cela devient des témoignages d'une histoire du port de pêche. Dans 50 ans, ce sera certainement une idée, une image qu'il faudra redécouvrir avec évidemment toute sa valeur patrimoniale. Donc c'est maintenant qu'il faut la sauvegarder. Les nouveaux agriculteurs ont de plus en plus de mal à s'installer. Pression immobilière, manque de foncier à Saint-Renand. Le syndicat des jeunes agriculteurs a mené une opération symbolique sur une zone artisanale. Marina Dété était sur place. Semer du blé au beau milieu d'une zone d'activité. Une opération coup de poing des jeunes agriculteurs de Saint-Renand. Ils dénoncent la perte du foncier agricole au profit d'une urbanisation qui s'accélère. Je suis né sur l'exploitation des parents. Depuis que je suis né, je vois l'autisme se rapprocher de mon exploitation. Je me dis que si un jour j'ai des enfants, j'espère qu'ils fassent le métier parce que c'est un beau métier. Mais je me pose beaucoup de questions quant à l'avenir. Pourquoi ? Parce que les mairies décident de rapprocher de plus en plus l'autisme de nos exploitations. Et ça me fait peur. Les agriculteurs ne reprochent pas le développement économique de la commune, mais critiquent l'organisation de l'aménagement du territoire. Dans cette zone de Mespol, ces terres sont inexploitées depuis trois ans. Il y a plein de gâchis. On dit qu'on perd un département tous les sept ans en France. C'est énorme. En Bretagne, on dit 63 000 hectares. 63 000 hectares, c'est tous les dix ans. C'est 6 300 terrains de foot tous les ans qui sont perdus en Bretagne. Mais c'est impressionnant. Sur la zone, ici, il y a peut-être 3 ou 4 hectares qui sont libres. Donc, 3 ou 4 hectares plus 3 ou 4 hectares sur Minisac. Et puis, il y a plus d'années, on arriverait facilement à faire une exploitation. Un hectare de terre se vend 4000 euros s'il reste agricole, dix fois plus s'il devient constructible. Les agriculteurs de Saint-Renand sont prêts à venir récolter la moisson en juillet, si la situation reste inchangée. Et puis, un grand bravo à Marina d'été qui signe ce reportage. Elle vient en effet d'obtenir le prix Varenne dans la catégorie des télévisions locales. Un prix obtenu pour son reportage sur le beurre bordier, un produit qui se très apprécie sur les tables des meilleurs restaurants d'Europe. Marina d'été, que vous retrouverez ici même la semaine prochaine. Enjambé, les frontières, c'est l'ambition du festival No Border. Première édition se déroule au Quartz et au Vauban jusqu'à dimanche. Eric Marchand, bonjour. Bonjour. Vous êtes breton, musicien et l'un des initiateurs de ce nouveau rendez-vous. Et votre cœur vous porte souvent vers les pays de l'Est et même au-delà. Au-delà, oui, vers l'Orient. Comment est-ce que vous avez imaginé, avec l'équipe du Quartz et également le Vauban, ce nouveau rendez-vous ? Eh bien, c'est parti de l'idée que nous souhaitions, nous, l'association Drôme, qui est logée au Quartz, nous souhaitions organiser un colloque sur les musiques modales. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous expliquer ce que c'est. Et Mathieu Banvilet, le nouveau directeur, avait l'intention d'organiser un festival de musique du monde. Donc déjà, nous avons choisi d'avoir des dates communes pour lier ce moment un peu de réflexion et d'échange avec des créateurs, des chercheurs du monde entier. Et puis, la présentation sur scène de ce qu'étaient des formes de musique modale dans la modernité de leur création. Alors justement, peut-être quand même un mot d'explication sur les musiques modales. Qu'est-ce que c'est ? Alors, les musiques modales, c'est très difficile à expliquer en Occident, parce que c'est globalement tout ce que sont les musiques orientales. Ce sont les musiques pour lesquelles le sentiment musical ne se situe pas dans la superposition de notes, c'est-à-dire dans les accords, comme on l'a dans le jazz, dans la musique de variété, dans la musique classique occidentale. Mais dans la succession des notes, le sentiment vient de la succession, vient de la ligne mélodique et de l'improvisation qui en est. C'est une musique plus du cœur que de la réflexion ? Ça, je ne me permettrais pas de dire ça. Chaque artiste fonctionne à sa manière. Jeudi et vendredi, on discute pendant deux jours de savoir si cette musique est un pont entre l'Orient et l'Occident, parce qu'il existe en Occident, en Bretagne notamment, des formes musicales qui sont restées modales. Donc voilà, c'est intéressant. Dans une époque où on essaie plutôt de monter les gens les uns contre les autres dans un choc des cultures, de se retrouver sur un point de réflexion commune. Là, c'est une affaire un peu de spécialiste, mais le grand public est bien entendu invité à participer à nos bordards, avec une profusion finalement de propositions que vous faites et beaucoup de rencontres sur scène. Ça démarre dès ce jeudi avec la Vraise Académie, c'est ça ? Oui, Créz Brés Académie et Ibrahim Malouf. Créz Brés Académie est issu du travail que nous faisons avec Drôme, mais Ibrahim Malouf a été l'un des musiciens qui a travaillé avec Créz Brés Académie et qui vient aussi avec son orchestre. Les rencontres, elles ont lieu aussi d'une manière un peu plus spéciale dans l'organisation même des choses, puisque je n'ai pas encore rencontré un festival qui est organisé en partie par une scène nationale, en partie par une association qui s'occupe de transmission et de recherche sur la musique, et puis aussi d'un collectif qui s'appelle Bretagne More Sound, qui est à l'origine d'une grande partie de la programmation qui aura lieu au Vauban, et qui rassemble un certain nombre d'organismes de production, des producteurs en Bretagne, qui travaillent plutôt dans le domaine des musiques du monde et justement dans le domaine des rencontres entre la musique d'ici ou les musiciens d'ici et des musiciens d'ailleurs. Donc oui, alors il y a une profusion de... En gros, c'est jeudi, vendredi, samedi, et il y a au Grand Théâtre, au Petit Théâtre, au Quartz, il y a également au Vauban... Voilà, il y a des concerts dans les grandes salles, il y a des concerts assis, bien comme il faut, et puis il y a le Vauban avec des balles, des DJs, de la musique, des ambulatoires, de la musique pour faire danser, de la musique qu'on écoute debout. Et des origines très très diverses. Avec des gens qui viennent du Liban, de Palestine, de Macédoine, de Bretagne, de... La Réunion. La Réunion, malheureusement, René Lacalle ne sera pas là, je l'ai juste appelé avant cette émission pour vérifier, et c'est la seule personne qui ne sera pas là en âme. Et la programmation, Éric Marchand, on peut la retrouver sur le site internet de NoBorder, c'est trop long à détailler. Allez, festivalnoborder.worldpress.com, ça s'affiche, où c'est affiché. Et puis, on va découvrir quand même une partie des invités de ce festival, première édition de NoBorder, avec Gypsy Burek Orchestra, c'est ça ? Gypsy Burek Orchestra, oui. Juste un petit mot pour les présenter ? Oui, ce sont des musiciens qui sont en même temps des musiciens d'ici, et qui sont des musiciens de Macédoine, qui jouent la musique de la communauté de ciganes de Macédoine, avec des accents bretons. J'étais en Macédoine la semaine dernière, et je les ai rencontrés, notamment Franche Martre, qui habite là-bas maintenant. On les écoute, merci beaucoup Eric Marchand, on se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau Point sur l'actualité, et on se retrouve avec Gypsy Burek Orchestra. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501